Aujourd'hui, on parle d'argent et d'opportunités. Combien d'argent tu te fais ? Non, c'est rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes ! Si tu veux arrondir tes fins de mois, tout en gardant ton travail d'infirmière libérale, ou si tu veux explorer d'autres voies, j'ai la solution, la jonction d'activités. Mais c'est quoi exactement ? Et comment est-ce que ça marche ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo en 5 points. Accroche-toi, c'est parti ! Alors juste une chose, il existe des solutions pour être infirmière libérale et salariée. Tu peux avoir un contrat et être salarié d'entreprise qui propose de la formation par exemple. Tu peux faire des missions en intérim ou des vacations. Aujourd'hui, on va parler d'avoir une activité indépendante en plus du libéral, comme photographe, créatrice de bijoux, community manager, etc. Donc si tu me suis bien, c'est parti ! On va voir comment gagner des sous et avoir un meilleur équilibre avec une adjonction d'une deuxième activité. Point numéro 1, pourquoi diversifier son activité quand on est idèle ? Les idèles qui se lancent dans le slashing, c'est de plus en plus courant parce qu'on a parfois besoin d'un petit extra ou d'un changement de rythme. Ça apporte une vraie bouffée d'oxygène à ton quotidien. Ça te permet de développer un projet, de donner sa chance aussi à une passion et de voir si elle est viable au niveau financier. Avec l'adjonction d'activité, tu peux exercer une autre activité sans quitter ton poste d'infirmière. Par exemple, comme je te le disais, certaines idèles créent leur activité artisanale ou même lancent une boutique en ligne, par exemple. Ce concept s'appelle le slashing. J'en ai déjà parlé sur le blog ou dans mes newsletters. Si d'ailleurs, tu n'es pas encore abonné à mes mails que j'envoie aux infirmières chaque semaine avec un max d'infos et de bonne humeur, je te mets le lien en dessous pour pouvoir t'y abonner. Donc, avoir plusieurs activités professionnelles en parallèle, c'est de plus en plus répandu. Point numéro 2, quelques exemples de cumul d'activités. Tu veux des exemples concrets pour t'aider à te représenter ce qu'est l'adjonction d'activités pour une idèle ? Je vais t'en donner quelques-uns. Je peux, par exemple, partager l'exemple de Laura, infirmière libérale qui vend également des objets en bois, celui de Mylène, idèle et photographe, ou encore celui de Sophie qui est idèle et praticienne en hypnothérapie. Donc, tu vois, tout est possible tant que tu restes dans les clous côté légal, bien sûr. Mais moi, je tiens à être en règle. Point numéro 3, qu'est-ce que c'est exactement l'adjonction d'activités au niveau légal et administratif ? Maintenant, parlons administratif. Je sais, c'est le côté moins fun, mais c'est important. L'adjonction d'activités, c'est tout simplement le fait de déclarer que tu veux faire une autre activité en parallèle de ton travail d'idèle. Une infirmière libérale ne peut légalement pas être auto-entrepreneur pour des histoires d'affiliation à une caisse de retraite et d'assurance maladie spécifique aux idèles. Mais pas de panique, si tu veux exercer une deuxième activité, heureusement, il y a une solution, l'adjonction d'activités. Même si la deuxième activité n'a rien à voir avec la première. Donc pour cela, il y a des règles à respecter. Et non, tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Il faut que ce soit déjà compatible avec ton métier d'infirmière et ne pas rentrer en concurrence avec celui-ci. Tu ne peux pas mettre en avant ton diplôme d'IDE si tu as une activité de thérapeuse à côté, par exemple. Tu peux avoir une activité commerciale, mais à condition que ça ne nuise pas à ton temps et à la qualité des soins et que tu n'utilises pas ton cabinet pour la vente de produits. Renseigne-toi bien en amont auprès de l'Ordre et de l'URSSAF pour savoir si ton projet entre dans les activités secondaires autorisées pour une idèle et quelles sont les conditions légales d'exercice. Point numéro 4, la marche à suivre pour demander une adjonction d'activité. Ok, mais comment on fait ? Alors là, c'est assez simple. Il te faut d'abord informer l'Ordre national des infirmiers de ton intention d'ajouter une activité. Ensuite, tu dois remplir un formulaire en ligne auprès du guichet unique de l'INPI et envoyer une demande officielle. Si ton projet est validé, ça y est, tu peux te lancer. Bon, allez, c'est parti, non ? Showtime. Showtime. Je te conseille trois interlocuteurs pour t'informer et t'aider dans les démarches. Il y a d'abord l'Ordre national infirmier, l'URSSAF et également ton comptable. Point numéro 5, explore d'autres voies. Pour finir, je te dirais, n'hésite pas à explorer d'autres voies maintenant que tu sais que tu peux le faire. L'adjonction d'activité, c'est une super opportunité pour gagner plus, diversifier ton quotidien et qui sait peut-être même te découvrir une nouvelle passion. C'est incroyable ! Maintenant, tu as tout ce qu'il te faut pour te lancer. N'attends plus, pense à toutes ces nouvelles possibilités qui t'attendent et s'offrent à toi. Tu vas voir, ça peut vraiment être une façon de réenchanter ton métier infirmière libéral, de voir son quotidien autrement ou au contraire, un bon moyen de tester aussi un autre métier pour voir s'il est viable, financièrement parlant, sans tout abandonner. Si tu veux d'autres conseils pour évoluer et t'épanouir dans ton métier infirmière, abonne-toi à cette chaîne et retrouve la communauté Charlotte K sur Facebook. On est plus de 28 000 infirmières à échanger des conseils, des bons plans et à se soutenir au quotidien. Je te mets aussi en dessous, le lien en description dans la vidéo. A très vite pour des nouvelles aventures professionnelles. et là, à la fois, on est plus de 30 000 infirmières. Sous-titrage ST' 501